Il est 19h et pour ce nouveau numéro de The Big Game of Key, on va partir dans un titre mythique. Alors oui, tu te demandes peut-être ce que c'est un titre mythique, ça va concerner du shmup, et le titre mythique en général, c'est le titre qu'on appelle un petit peu sous le manteau, le titre bootleg. C'est-à-dire, c'est un jeu qui a été bossé, qui a été assez avancé pour pouvoir devenir jouable, mais qui finalement n'a jamais passé la barrière de la sortie sur borne d'arcade. Aujourd'hui, on va regarder le titre qui s'appelle X2222. X2222, c'est un titre qui a été développé dans les années 99-2000, et qui fait partie de ces malheureux qui ne connaîtra jamais la joie d'être tripoté dans une salle d'arcade. Alors, par qui a été développé ce titre ? C'est une boîte qui avait déjà fait quelques essais, mais c'est très très dur de trouver des infos à proprement parler sur ce titre. Il devait paraître sous un nom différent, son nom de projet X2222, ce n'est pas son nom définitif. C'est la seule chose que je suis arrivé à savoir. Pour le reste, il va falloir qu'on regarde la gueule qu'il a, et puis qu'on s'en contente, puisque ce jeu n'est pas supposé exister. Eh oui ! Alors, le temps que je finisse le petit setup qui apparemment est parti en sucette comme d'habitude, et je vous montre l'animal. D'ailleurs, je me demande si on ne va pas garder la musique de fond tout le long. Puisqu'en fait, vu que le jeu n'est pas terminé, il se trouve qu'il n'y a pas un seul son qui a été installé dedans. Alors, on va faire un truc plus rigolo en fait. Je vais vous faire voir ce fameux X2222, et puis je vais couper tout son, et vous allez voir comment on perçoit différemment en fait un titre. C'est assez rigolo. On y va tout de suite. Je crois qu'il y a une petite démo le pépé. Voilà. Donc rien que du classique, à part que ça démarre touffu, direct. Et puis, vous avez du bonus. On voit qu'il y a un espèce de système apparemment de ce que j'ai compris, c'est à la Gemini Wings, c'est ça ? Où en fait, on porte à l'arrière du vaisseau les différents bonus qu'on a accumulés, qui peuvent être soit des méga-tirs, soit peut-être des shields, de ce que j'ai compris. Et on voit sur l'écran intermédiaire que le titre était supposé au final s'appelait XS Viper. Alors, aujourd'hui, oui, je disais, vous allez percevoir différemment le jeu, puisque vous allez entendre le pad super bien. Et vous allez comprendre ce que c'est les manips de s'improviser un chemin dans un titre qu'on ne connaît pas, tout en le commentant d'ailleurs. C'est dommage, ce titre a l'air quand même vachement sympa. Hop, c'est parti. On peut choisir son type de vaisseau. C'est sympa. Tout est sympa. Tout est sympa et on ne va que faire pleurer, en fait, pendant tout le stream, à dire, mais pourquoi ce jeu n'est pas sorti au final ? Complot politique. Ingérence des Russes. Que s'est-il passé ? Alors, ça démarre fort. Vous l'entendez au pad, d'ailleurs. Les patterns sont très classiques, mais on vous fait démarrer, il y a déjà des tongs au sol, il y a déjà des gens dans l'air qui tirent dans tous les sens. Et vous, vous êtes là, vous faites, euh, quoi ? Comment ? J'arrive ? Je ne peux pas avoir un petit café pour démarrer la journée ? Non, pas de café, mon gars. Alors, il y a des bugs que j'ai remarqués, j'ai lancé le jeu pour vérifier la gueule qu'il avait. Par exemple, les petits lasers ne vous font rien, mais je pense que dans le jeu tel qu'il était supposé être fini, il y a moyen que les lasers vous fassent du mal. Il y a un tir chargé, que j'ai gaspillé, bêtement. Toutes les collisions n'y sont pas, apparemment, il y a surtout les collisions des boulettes. Mais je pense que quand je me ramasse un ennemi dans la gueule, je passe à travers, je crois. Alors, ça met la boule au cœur, puisque vous n'allez pas dire que le jeu était moche, quoi. On ne va pas dire non plus que le jeu était injouable. Chouette, du boss. Putain, je joue comme une burle, hein. Alors, au petit essai que j'ai lancé tout à l'heure, je jouais vachement mieux, c'est bizarre. Ce reste l'effet du café, peut-être. Je n'ai pas encore ces emails de box non plus. Mais franchement, pour un Claude Noraydon, ça avait plutôt de la gueule. Alors, on se demande vraiment ce qui s'est passé. J'ai cherché sur le web un petit peu à m'enseigner sur ce titre, pour comprendre pourquoi, au final, quelque chose de jouable, quelque chose de joli, n'avait pas abouti jusqu'au bord d'arcade. Et du coup, je n'ai rien, rien du tout trouvé. Je ne comprendrai pas. Et on ne saura jamais pourquoi ce soft n'est pas sorti. Je vous laisse avec les bruits du pan, ça suffit. Alors, pour vous situer un petit peu le gameplay que c'est, c'est un gameplay où, en fait, vous ne faites que regarder votre vaisseau. et vous êtes surtout dans la zone médiane ou basse de l'écran. Et c'est assez simple de se refiler dans les boulettes, si vous bossez le jeu comme ça. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, ces trucs verts. C'est apparemment les bonus que je ramasse et que je stocke derrière pour peut-être faire mes méga-bombs. On va vérifier tout de suite. Ce n'est pas très probant. Alors, c'est vachement triste, un schmup sans les bruitages et sans les musiques. Le bruit du pad est très rigolo. Mais, je ne pense pas que vous soyez venus pour ça. Là, j'ai un méga-tir, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas sous quelles circonstances j'ai eu ce truc. Ça m'a perturbé au point que je me prenne une boulette dans la gueule alors que le jeu n'est pas supra compliqué. Je le répète, c'est du classique. Mais pourquoi ? Regardez-moi ce pixel love derrière. Regardez-moi ce boss. Tout à fait charmant et fréquentable, à moins qu'il me fasse des tirs d'enfoirés. Non, en plus c'est soft. Ouh là, c'était quoi ça ? Ce n'était pas soft du tout. Non, non, on y retourne. On veut savoir. Alors, je présume que le jeu n'a pas été programmé en entier, donc il doit y avoir un ou deux tableaux peut-être. Et puis après, les gars, quand ils ont appris que le projet était abandonné, ils ont dû jeter l'éponge. Mais c'est foutre dommage, quoi. Oh, joli le missile. Toi, tu vas te faire bomber ta gueule, pour la peine. Et je te finis avec ça, tiens. Ce fut très sale. Alors, que faire, me direz-vous ? Eh bien, on va tous faire une manif, une pétition, et puis un audit public, pour savoir si ce jeu, on ne va pas le crowdfunder pour qu'il nous le finisse, quoi. Parce qu'il y avait un potentiel, mine de rien. Rien d'original, que du classique. Mais pfff... Tant que c'est du bonheur, pourquoi on va refuser ? Hum, tendu. Alors, il y a quand même un écran qui est pas mal encombré. Ça va boire du classique, classique, classique. Le gars vous fait comprendre que... Pfff... Si tu gères pas ton espace, on va vite le savoir. Alors, j'en sens qu'ils sont excités par le bruit du pad derrière. Et je vous comprends tout à fait. C'est toujours très rigolo de sentir la tension du joueur. En écoutant son pad. Je crois que c'est Red. Red is dead. Hop ! Oui, j'avais fait une grosse connerie. Le fameux... Hop ! X-2222, tu es un mystère. Un mystère mystérieux. Et pourtant un jeu jouable. Non mais, on va faire quelque chose. On va te ressusciter. On va... Je sais pas. Il y a un truc à faire. Faut que ces gars aient les moyens de finir leur jeu, quoi. C'est important. En plus, la frustration que ça doit être d'avoir bossé à ce point-là. Et puis de se retrouver comme un cake avec le produit HV au 3 quarts et de pas pouvoir le sortir. Je vous garantis que... Dans une équipe de dev, en général, ça, ça vous dégoûte à vie. Donc j'espère que ça n'a pas été le cas et que ces gens ont continué à bosser dans les shmups parce qu'ils avaient du talon. Et puis que... Qu'on les a retrouvés dans d'autres équipes, au pire. A défaut d'avoir un jour ce X-2222 achevé et tel qu'il devait être dans les bornes d'arcade à l'origine. C'est certain que si le jeu avait été fini, j'aurais été un peu moins tendre avec lui. Parce que les patterns sont limite trop classiques. Ceci dit... C'est assez original pour qu'on s'y perde, quand même. Et qu'on y perde pas mal de vaisseaux, d'ailleurs. Hop ! Alors là, il y a des histoires de collision parce que normalement, je serais mort dans un autre titre. Je ne pense pas que le jeu ait été conçu de manière à ce que vous passiez gentiment à travers les vaisseaux. Ce serait un poil trop simple. On va se laisser aller au Game Over. Parce que ce n'est pas la peine d'aller trop loin dans ce titre. On va aller jusqu'au boss. Et puis... On va se dire qu'un jour, un jour, arrivera un miracle. Il y a des gens sympathiques qui vont s'organiser pour le funder, pour retrouver les créateurs de ce titre et dire « gars, on a les sous que ta boîte d'incapables n'avait pas à l'époque. » Je pense que c'est surtout une histoire de budget à la base. On n'en parle pas comme ça. C'est surtout des histoires de gros sous où les gens ont senti que le truc n'était pas assez rentable et ils ont fait « ah, papa ! » Ils ont fait « non, finalement, ton projet, on n'en veut pas. » « Mais j'ai fait les trois quarts du boulot ! » Mais on n'en veut pas, c'est tout. Ça s'appelle les banquiers. Ça ne prend aucun risque. C'est d'ailleurs ce qu'il faut gérer actuellement sur cette planète en priorité. parce qu'il y a vraiment des choses pas très honnêtes de faite dans le domaine. Qu'est-ce que ça ? X2222, quel malheur que tu ne sois jamais arrivé sur nos étals puisque je pense que nombre, nombre de fans de Shmup t'auraient adopté sans le moindre problème. Tu avais tous les atouts pour être un titre assez intéressant. Je vais vous laisser avec les deux playlists habituelles, c'est-à-dire... Ouais, le suspense de fin. C'est-à-dire donc... La playlist généraliste et puis la playlist des Shmup. Et puis je vais vous laisser une playlist bonus avec un bon jeu bien fini histoire de compenser parce qu'on est très malheureux, on est traumatisés. Abonnez-vous au passage quand même. À demain, 19h, même endroit. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada